C'est le plus pire de manque de respect dans un lieu de prière de rentrée avec les chaussures. Pour moi, ils ont saccagé ce lieu, ce n'est pas un lieu sacré maintenant. Il est devenu un lieu saccagé, un lieu malheureusement, toute insulte vis-à-vis de l'islam. Et ça, c'est scandaleux. Je ne peux pas les qualifier d'être fidèles, ni des responsables, ni des musulmans, ces gens-là. Pour moi, ils ont manqué le respect total, surtout à ce lieu où les musulmans sont attachés, le troisième lieu de lui. Le pire, on joue le foot dans un lieu sain, dans une église, une synagogue, une mosquée. On ne peut pas permettre ce comportement. Et c'est là qu'on prouve que ce n'est pas des gens sincères. Désolée, c'est triste. J'espère la voie de la sagesse de dialogue et que le retour, le dialogue à ce lieu saint, à cette ville sainte, celle de Jérusalem, où les trois religions, dans ces moments sacrés, peuvent passer leurs fêtes, leurs prières, en toute harmonie, en toute sécurité, pas avec la voix de la haine, celle de pro-Hamas ou pro-Iranien. Parce que les réseaux sociaux, malheureusement, cette minorité, c'est une minorité. Mais le réseau sociaux, quand on le regarde en France ailleurs, c'est un réseau de déformation et d'amalgame énorme. Une dernière question, Imam. Quelle est la place de l'esplanade des mosquées, le Mont du Temple, dans le Coran ? Est-ce qu'un non-musulman a le droit de fouler le sol autour de la mosquée Al-Aqsa ? Parce que le simple fait d'avoir des policiers israéliens sur cette esplanade, aussi déclenche des hostilités. Vous savez, normalement, au sein de l'intérieur de la mosquée, c'est un lieu de prière. Et c'est un lieu, on peut normalement, ouvert à tout le monde. Comme les autres mosquées ouvertes, tu peux avoir des chrétiens et des juifs. Sans qu'ils viennent pacifiquement, ils viennent pour prier, pour respecter les signes, je pense qu'on n'a pas le droit de l'interdire. Ça, à mon point, ma position, regardez le temple ou le mur de l'alimentation, j'étais plusieurs fois. Il n'y a personne qui m'a empêché. Je trouve qu'il faut avoir cet esprit d'ouverture, mais il y a toujours, malheureusement, une minorité qui ne veut pas la paix. Une minorité. Et en plus, pour moi, la mosquée d'Al-Aqsa, elle n'est pas pour les Palestiniens. Elle est pour tous les musulmans dans le monde entier. On a le droit de les visiter et on a le droit aussi de les dénoncer quand il y a des comportements violents de certains d'une minorité et manque de respect à ce lieu, troisième lieu de saint de l'islam et la première destination des croyants et des prophètes de l'islam.